Merci Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, Madame la Ministre. Donc c'est à nouveau, de manière constante, vous l'aurez remarqué, une motion de rejet prélable qui est déposée par notre groupe et défendue par moi-même puisque nous nous opposons à ce texte. Ce texte c'est deux volets. Il y a un premier volet sur lequel je vais aller assez rapidement, vous m'avez assez longuement entendu, c'est le volet antiterrorisme en tant que tel avec les MICAS, les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance pour lesquelles nous pensons qu'elles sont disproportionnées et attentatoires aux libertés individuelles quand nous pourrions utiliser des mesures judiciaires, certes plus contraignantes d'un point de vue procédural mais plus protectrices de l'état de droit et des droits fondamentaux qui font la caractéristique de notre régime politique à savoir une république et une démocratie. Évidemment, dans la même veine, nous nous opposons et continuerons de nous opposer aux mesures de sûreté censurée une première fois par le Conseil constitutionnel. Mais c'est sur un deuxième point de ce texte sur lequel je veux revenir, qui sont les techniques de renseignement qui peuvent être utiles à la lutte contre le terrorisme et qui ne sont pas utiles qu'à la lutte contre le terrorisme. D'ailleurs, les moyens techniques que nous discutons dans ce texte ne sont pas conditionnés à la lutte contre le terrorisme sauf ceux qui n'avaient pas fait attention à ça, vu que c'est dans le même document. Mais enfin, c'est la réalité de la discussion que nous avons. Et il se trouve que depuis moins d'une semaine, nous avons eu quelques révélations fracassantes sur des techniques qui sont employées, techniques de renseignement qui sont employées par le fameux logiciel Pegasus, logiciel espion de la société israélienne NSO Group, qui serait visiblement utilisé par plusieurs États et qui aurait servi à surveiller des journalistes, des avocats, des personnalités politiques dans différents pays du monde, dont une liste de mille Français. Vous avez découvert ça tout comme moi. Et ce scandale, puisque c'est en est un, à mon avis, de la surveillance d'un certain nombre de personnalités, dont mon camarade Adrien Catenens, ici présent sur Noban, montre qu'en plus, ce logiciel a la capacité technique, depuis, de ce que j'ai dit dans l'article du Monde, au moins, allez, 2018-2019, de pouvoir infecter un téléphone sans qu'il y ait besoin de cliquer sur un quelconque lien et donc avec une infection qui est totalement, tout à fait et totalement invisible et indétectable puisqu'il n'y a pas besoin d'action humaine sur le téléphone de son utilisateur pour que le logiciel soit opérant. C'est d'ailleurs WhatsApp, les ingénieurs de WhatsApp, ce qu'on apprend dans l'article du Monde, qui avaient découvert cela et qui ont eu la confirmation que c'était bien NSO Group devant l'infection de plus de 1400 comptes utilisateurs de WhatsApp. Et qu'est-ce qu'on apprend ? On n'apprend pas grand-chose de la part de la bouche du gouvernement et c'est pourquoi je me permets d'interpeller la ministre Auban, Marlène Schiappa, puisque dans la fameuse liste des 1000 Français, il y a quelqu'un qu'elle connaît bien a priori puisque c'est le ministre Gérald Darmanin qui fait partie des cibles potentielles. Je ne sais pas si son téléphone était effectivement affecté puisqu'on a vu qu'il y avait une différence entre ceux qui pouvaient être ciblés et si les téléphones étaient infectés ou avaient été infectés. En tout cas, ça permettait d'accéder à l'intégralité du téléphone comme si la personne était elle-même l'utilisatrice pouvant se servir du micro, de la caméra et aller sur n'importe laquelle des applications, y compris de messages récryptés, comme si c'était l'utilisateur pour lire les messages tout simplement. Ce qui est un peu troublant, désarçonnant et je dirais même glaçant dans les circonstances. Plusieurs questions se posent. Dans la liste, il semblerait qu'il y avait le chef de l'État, Emmanuel Macron. On nous dit qu'un Conseil de défense exceptionnel va être réuni sur le sujet. Je suppose que la délégation parlementaire au renseignement est aussi saisie sur le sujet. Et des tas de questions se posent puisque NSO Group dit non, 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 le chef de l'État, Emmanuel Macron, n'a pas été mis sur écoute. Alors qu'en théorie, c'est pas NSO Group en Israël qui espionne les téléphones, c'est le logiciel utilisé par les États tiers pour lesquels elle n'est pas censée avoir accès aux surveillances et à l'espionnage. Donc il y a un imbroglio là-dedans. Certains accusent le Maroc, d'autres disent que le Maroc a servi surtout d'intermédiaire. Est-ce que le Maroc a servi d'intermédiaire à nos propres services de renseignement qui ne peuvent pas, a priori, au regard de la loi, utiliser ces techniques ? Donc cela soulève à nouveau les questions des techniques de renseignement et de ce qu'on veut bien nous dire qui existe et qui n'existe pas. J'ai moi-même été atterré. Vous avez parlé, M. le rapporteur Carvion, tout à l'heure de la précision de nos débats. Oui, j'avoue, nous sommes allés vous questionner sur le fonctionnement des VPN et est-ce que le nouvel algorithme boîte noire, nouveau modèle permettait de contourner les VPN ? Vous nous avez répondu, je ne peux pas vous le dire, sinon les terroristes vont être au courant de ce qu'on peut faire et ne pas faire. Écoutez, le monde entier est au courant que Pegasus peut rentrer dans n'importe quel téléphone et tout surveiller. Que faites-vous en la matière ? Ce texte ne prévoit rien et ne prévoit rien pour protéger, je conclue, M. le Président, pour protéger nos propres ressortissants français, notre propre chef de l'État, notre propre gouvernement, nos propres leaders politiques. Et je crois que ça devrait interroger sur tous les bancs sur les sujets sur lesquels nous discutons et que nous votons.